... Merci beaucoup Arnaud d'être là, parce que c'est un jour présent dans nos débats, dans nos projections ensuite, ça donne du corps. Alors pourquoi il se termine, ce juge de savoir avoir continué ? C'est dommage. Tu serais quand même là, mais tu aurais continué. Je vous le fiche à sa image d'Esther qui nous lance dans un projet, dans un magnifique projet. Où êtes-vous passé les temps français ? C'est magnifique, ça. Tous ces mots extraordinaires. Et ces lettres, justement, qui sont comme des acteurs, ces pages de grèves sont comme des lettres qui s'effeuillent comme ça à travers l'espace et Paris et peut-être à Roubaix. Et ça, c'est très, très beau. C'est une très belle fin de ce film qui aurait pu ne pas s'arrêter comme ça et qui aurait pu continuer, continuer, continuer. Alors évidemment, moi, ce que je vais poser, je ne sais pas, pour commencer, pour sortir de l'émotion, parce qu'il y en a, il y en a tout le temps, avec les carnaux, comme ça, c'est quand même très fort, très nourrissant au niveau de ce qui s'appelle l'amour, les sentiments, avec tout ce que ça comporte de limites et de difficultés. Voilà, j'avais commencé tout à l'heure à dire, mais c'est vrai qu'il n'y a que la rupture qui permet de savoir ce qu'est l'amour. Peut-être qu'avec ton film, je vais changer d'avis un petit peu. mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, bon, il y a une sorte de vouloir savoir ce que c'est que l'amour et c'est très difficile de s'en empêcher alors qu'il suffirait de le vivre comme est-ce qu'elle ne se pose pas cette question, c'est lui. Lui, elle est dans le présent plus que présent, lui, il est toujours en train de passer au futur. Alors, la question, c'est, c'est mieux venu maintenant, il n'y a rien de linéaire d'un cinéma du fait, peut-être du cinéma en général, ce n'est pas des récits, ce ne sont plus des récits, c'est autre chose, c'est quelque chose qui prend en charge peut-être notre désir, on va aller comme ça à Paul et à Paul et à Paul, et qui va circuler de façon incroyable dans ce film où c'est finalement cette sorte de, peut-être, ce premier moment d'une rencontre qui ne cesse de se répéter toute une vie et que les images que tu fabriques, que tu nous donnes, les séquences de films, les rendent percutantes, les rendent officielles, je veux dire, voilà, ça crée du présent, ça crée du présent, c'est pour ça que les trois souvenirs ont peut-être, mais ça aurait pu commencer par l'épilogue, ça aurait pu terminer par le début, il y a quelque chose de formidable au niveau du temps, c'est le cinéma, mais c'est le tien aussi que tu nous fais, tu peux nous dire quelque chose ? Mais il y a, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, c'est vrai que le film fonctionne comme une spirale, il y a plusieurs spirales, plusieurs cercles concentriques, plutôt qu'un temps linéaire, et pourtant, ce que tu pointais, c'est le départ à part, comme tu le dis, c'est ce qui ressent très fort à Paul Dédalus, c'est la répétition, le fait de la vérité. Mais c'est pas linéaire, c'est la répétition, c'est la répétition, mais je pense aussi, je remédie sur une chose que tu dis, c'est vrai qu'est-ce que c'est vraiment présent, et pourtant, il y a quelque chose qui me semble, n'est pas complètement du présent chez elle, et qui peut-être, peut-être, Paul le perçoit, c'est le désir de vouloir devenir une héroïne. Il y a un dialogue qui a l'air de rien, comme ça, qui me frappe jusqu'à encore après la balade, qu'ils sont à Roubaix, ils traversent, ils allaient pour chier, et elle lui dit, tu as envie de téléphoner, et lui n'a pas de téléphone, tu racontes, tu as envie d'écrire, et on se doute qu'Esther, ce n'est pas une fille qui écrit facilement, c'est pas fort. Elle fait un peu une petite noun, comme ça, et ça compte très vite, et je pense que dans la voie, c'est que ce projet, de s'invanter elle-même, qui est tout le temps non-présent, une grande héroïne, et il y a cette aspiration à devenir une héroïne, chez elle. En même temps, une héroïne, voilà, Thomas Sartre dit, une héroïne sans qualité. Elle ne veut pas souvent être aimé pour des accessibles, des attributs, parce qu'on est joli, ou parce qu'on est intelligent, ou parce qu'on est scientifique, ou parce que... Elle veut, comme elle nous dit, être exceptionnelle, être exceptionnelle tout court, sans attributs. Et tout d'un coup, elle explique qu'elle a la grandeur en elle, et que dans cet amour impossible, ou séparé, ou épice à l'air, il y a la possibilité pour elle de développer l'héroïne qu'elle serait potentiellement. Ce qui est stable, qu'elle découvre à la sortie du lycée, où elle est assise sur un trône, comme ça, sur son trône, la fille de tous les garçons, la fille au frère-marie, il y a cette possibilité de... Dans ce sens-là, elle parle complètement du présent à un tout petit peu de l'avenir, et elle s'invente et voile d'elle-même. C'est un mouvement qui nous touche chez cette fille qui n'est pas une fille à réunir le mot, qui n'est pas une fille écrite par l'écriture, elle peut devenir ça. Mais justement, quand elle fait du grec, ce n'est pas à la fin du film, c'est dans le parcours. Visuellement, c'est là où elle se met à parler, c'est à tourner dans le désarroi, parce qu'elle est seule, mais dans le désarroi, quand le temps commence à exister, le temps commence à tourner normalement, mais c'est là où elle se fragilise beaucoup. Et voilà, moi j'ai pas invité aussi à... C'est cette phrase qui était dans le film de Toufou, qui est dans le film de Toufou, c'est la fin de la série de Mississipidem, et c'est le texte qui est repris dans le dernier ton, parce que là, c'est cette fille qui est tout le temps en prison, tout à l'heure se rend compte que l'amour fait mal. Et elle en est toute surprise. Elle ne savait pas qu'il y avait un prix à payer pour ça. Et elle découvre le... Oui, c'est les femmes qui sont en ce cas. Il y a plus de monde, en tout cas. En tout cas, aussi, qui sont dans la réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui disent « Ah bon, on ne va pas vous laisser seul. » C'est bon, lui, le film a dit qu'il ne fallait pas vous laisser seul. C'est ce que je lui dis. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller laisser seul, ce genre de femme. C'est... C'est un petit peu, la patine. C'est parti. Les femmes ont un privilège, aussi, moi. Je ne pense pas que ce soit l'ordre de... Je suis assuré, que ce soit complètement expliquable. Je pense qu'on peut l'expliquer un peu. Je pense qu'il y a un privilège, celui-là, aussi. Je pense qu'il y a un privilège, c'est évident. Je suis désolé, puis il me semblait que les personnages féminins, les actrices ont un certain privilège, me semble-t-il, par rapport aux personnages masculins, aux acteurs. Il me semble que... C'est quelque chose que j'ai souvent pensé... Au théâtre, quand je le chenne au théâtre, je vois des acteurs, des êtres humains. Au cinéma, je vois des gens sexuels. C'est-à-dire, je vois une femme, qui ne pense pas que c'est exactement la même action de jouer la comédie dans des femmes que dans des hommes pour une caméra. Et un peu du filet, il n'est plus... Oui, en tout cas, ce qui est tout à fait intéressant dans ton cinéma, c'est justement la manière dont tu filmes l'actrice. Je pensais à cette actrice magnifique, là, et puis quand tu filmes Emmanuel de Vos, dans des différents films, tu as une manière particulière de mettre en scène aussi les actrices. Je crois qu'il y a quelque chose qui se retrouve au fur et à mesure de défiler tout ça. J'ai bien... Ça m'est venu comme ça, mais j'ai bien puté sur un visage. Le visage de Louise est très beau, très laid, il y a des pneus, je trébuche dessus. Il y a une phrase de Paul que j'ai mis à ce qu'on lui dit « tu existes comme une montagne ». Je l'aurais dit différemment, elle existe comme une pierre. Il se cogne dessus. C'est vrai que j'aime bien quand il arrive à se cogner entre un visage. Oui, de même, cette toute actrice, cette toute jeune actrice qui a l'or autour de la beauté, du fait que justement, elle se trouve l'aide et la manière dont tu l'accadres, justement, où elle apparaît très belle. Il y a cette espèce de décalage du film très bien sur le visage. On pense à la délinasse et la manière dont le visage est si représentatif de l'être. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on retrouve ça chez l'actrice qui joue tel film « La somme de Paul, la femme belle ». Voilà, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant dans le Paul d'Enalus qui nous évoque Joyce. Nous, ça nous intéresse évidemment beaucoup comme psychanalystes. On a l'impression qu'il y a un lien avec ce Stéphane d'Enalus de Ulysse. À un moment donné, tu fais dire d'ailleurs à la compagne d'Amalric « Est-ce que tu es comme Ulysse qui va revenir ? » Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très joyecien et en même temps, on pense à Proust aussi, à la recherche du temps passé, des amours passés. Et je trouve que, voilà, si tu pouvais nous en dire quelque chose sur peut-être ton rapport avec cette question-là de Joyce. sur le jeu, ça m'est venu comme ça, ça m'est venu d'un film précédent que j'avais fait qui s'appelait « Comment je me suis disputé ? » « La vie sexuelle. » D'une part, parce qu'il y a un côté comme ça de portrait artiste en jeu de chien, portrait artiste en jeu d'homme, du coup, ça m'est… Voilà, je prends un masque et j'utilise un mot « masque Stéphane Dédalus » que je pensais à Stéphane Le Hérault et il y avait quelque chose comme ça. Mais surtout, il y a quelque chose qui est très symbolique chez Dédalus et qui peut-être plus marquée dans ce film-ci que dans « Comment je me suis discuté », c'est cet impossible, ce scandale avec la mère, qui est au début d'Ulysse, Stéphane Dédalus a été dans la chambre où sa mère mourait, il a refusé de courber la tête, il a refusé de l'aimer dans une position de refus par rapport à ça. Il vit après, il est orphelin de mère, il n'arrive plus trop à parler à son père, il commence par deux fois dans l'Ulysse, deux fois, trois fois, deux fois, je crois. Alors ça, ça m'a aidé, ça m'avait aidé dans l'écriture pour m'autoriser cette transgression. Alors dans le film, il cesse de protester qui… que peut lui en chaud. Il n'arrête pas de dire à tout le monde « Non, mais ça ne fait rien, c'est le rapport à ce qu'il y a. » Alors la cinquième fois qu'il le dit, on dit « Non, si ça ne faisait pas grand-mai-n-a, tu en parlais moins. » Mais cette blessure qu'il a, cette incapacité à une semaine ou ce péché qu'il a avec sa main ou le suicide de sa main, ce dogme qui vient comme ça qui ne veut pas m'ouvrir, je l'ai appelé Stéphane Dallus de l'Ulysse, de l'Ulysse, de l'Ulysse, c'est de là d'où les Lussons. Mais toujours, ce n'est pas univoque, évidemment, si je suis devant une assemblée savante, je suis non de savante, je suis un vieillier, mais bien sûr, je fais des films pour les gens qui ne m'ont pas lu Luss. Alors Dallus, c'est bien parce qu'il y a un type un peu perdu. C'est impressionnant qu'il est dans un détail, mais un peu perdu, il s'appelait. Et puis il y a ce rapport, peut-être, je lisais le texte que tu m'avais envoyé, ce rapport au monde, est-ce-même. Il y a cette... j'aimais bien aussi, c'était très important comme je me suis discuté dans ce film aussi, c'est un monde juif. C'est important. Dallus, c'est comme un astérix oblique, c'est un romain, quoi. C'est pas un juif, c'est un monde juif. C'est un ticket dans le nom. Cette amitié à un monde juif ou à un synagogue m'a apporté. C'est ce faisceau de leçons que j'entends dans le Dallus. C'est un point de vue d'être... C'est l'ensemble de trauma, comme on dit, qui subit, c'est quand même sa mère qui allante avec lui, il a la menace à la couteau, il s'est jamais compris, il a fait ce suicide, il reçoit des goûts et il dit, je sens, il a plus la tête de l'homme. Il sent pas les goûts, il sent plus... Il s'est fait massacré, il se tape l'humain dessus. Il disait ça, c'est un peu plus de se tape dessus. C'est quand même que j'ai fait la violence et que c'est le trauma. On voit donc ça la structure. Ça crée chez lui une exigence de vérité qui est absolument incroyable. Il veut savoir la vérité. La vérité qui le concerne lui. Il lâche pas vis-à-vis des copains, il se demande, il ne sait pas draguer, il fait le temps, il plaît quand même. Il ne sait pas draguer, il ne sait pas parler. En même temps, il s'affronte, ça fonctionne. Quand il reçoit le grand coup de la mort de ce docteur qui s'évanouit, là, il prend le coup. Là, il le reçoit. Il a sa... enfin, voilà. C'est ça, oui. C'est curieux. C'est curieux. Oui, c'est curieux. Enfin, il perd sa mère. Ce moment-là, enfin, elle est morte. Soudainement. Elle a la France, il a un vrai, qui est énigmatique. Il se l'église en Israël. Mais comment tu trouves tout ça ? Comment ça vient ? C'est formidable. C'est une multitude de choses qui sont bien orientées, qui sont cadrables, qui sont... qui orientent à une logique, à une formidable logique. Et l'amour, c'est une logique qui nous dépasse. Et c'est bien la question d'avoir... On en écrit, on fait gine, on se trompe, etc. On se trompe dans le sens. Mais qu'est-ce qui fait que ça continue comme ça ? Et puis, tu trouves, toi, dans ce film, là, et les autres aussi, cette logique de film en film de qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est que ce machin et qui nous fait finalement vivre mieux parce que ça nous met dans notre cœur et ça nous met au clair. J'ai pensé à tout mon enfance dans l'adolescence, surtout l'adolescence où on a tous eu des coups comme ça et on les remit et ça nous forme. Ça nous donne le modèle d'aimer et le modèle possible. Et c'est là où ça donne une sorte de possibilité de vivre mieux comme ça. C'est pour ça que je disais ce qui est dommage qui se termine. Ça pourrait continuer comme une analyse qui ne se termine pas. Soit comme une analyse qui ne se termine pas. Oui, j'ai cette idée de finir comme une analyse étrangère. On a continué. qui est fort. C'est fort. Non, 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 non. Je disais que... Il y avait une analyse qui ne se termine pas. Je disais que... L'idée qu'une analyse se termine, il y a un petit peu une idée étrangère. J'aime autant qu'elle continue. Je n'ai pas encore répondu à la nécessité de la fin. Ça ne t'a pas avec l'âge. Il y a aussi quelque chose qui continue au fur et à mesure de tes films. Je crois que ça a commencé avec comment je me suis disputé ma vie sexuelle. C'est la présence de Mathieu Amalric. C'est-à-dire de cette espèce de duo que vous constituez tous les deux. Je crois quelque part qu'il avait dit que c'est toi qui l'avais fait acteur d'une certaine manière. En tout cas tout. la chantilly azotée que je l'avais inventée comme acteur. Voilà. Je crois qu'il l'a dit plusieurs fois. Du coup c'est très important d'avoir dit quelque chose comme ça. C'est-à-dire votre complicité entre cet acteur qui est Mathieu Amalric et toi le metteur en scène. Je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au fur et à mesure de tous tes films. J'ai l'impression que ça construit aussi pour répondre à Jean-Jacques Moscovitz. Peut-être que ça construit aussi le fil de quelque chose. C'est curieux cette amitié d'art que j'ai la chance d'avoir avec Mathieu mais quelque chose qui cesse de m'étonner. D'abord je pense que c'est un acteur immense. Vraiment immense. Je peux penser à Trintignant bien sûr mais je penserai surtout à Mastroyani. Il y a une évidence. Alors notre amitié nourrit notre travail et nourrit aussi du fait qu'il est le mieux un cinéaste. Il y a un vertige à ne plus savoir bien ce n'est pas j'ai beaucoup d'admiration et j'ai été obligé d'y penser je cite des trucs faux pour la série des douanaires mais notre amitié ne fonctionne pas comme ça il n'y a pas de rapport pédagogique. Mathieu disait c'est-à-dire que lui-même fait des films alors c'est étrange je crois il dit que je l'ai inventé comme acteur mais souvent quand il n'arrive pas à jouer une scène il me dit « mais toi joue là » il se met derrière la caméra alors dirigé par lui j'ai envie de faire avant tout et donc on ne sait plus bien entre lui et moi lequel de nous deux imite l'autre. Alors là c'était curieux parce que ça passait avec Quentin Tolmer le jeune acteur qui joue Paul dans cette histoire avec Hester parce que plusieurs spectateurs vous avez remarqué qu'ils ont la même élocution Mathieu et Tolmer alors les journalistes nous demandaient mais est-ce que vous devez travailler ensemble l'élocution pour qu'il imite Mathieu et qu'il a limité Mathieu et en fait c'est passé par moi c'est-à-dire que quand il me regardait je lui disais à Quentin accrochez-moi à moi alors peut-être il imitait-il du moins moi quand je joue j'ai tendance à imiter Mathieu je ne sais plus si je joue moi-même ou si je joue Mathieu Mathieu proteste que lui il ne joue pas à l'anus donc il imite une tierce personne mais Mathieu c'est un jeu de ferrées qui circule comme ça et qui fait que ça ne met jamais hiérarchique c'est très heureux du coup c'est très heureux ça se voit il y a du double à fond à fond Fred oui je vais descendre sur terre parce que tu dis que truc fou c'est-à-dire que quand on aime le cinéma plus longtemps et le cinéma français c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'une analyse qui ne se finit pas je devrais peut-être commencer en voyant des fous de tout je ne sais pas mais c'est tellement loup c'est tellement une transfiguration de Marie-France Pizier quelque part c'est-à-dire et pourtant c'est pas une affinité ni de lieu ni de mais cette situation cette relation entre Paul et Esther moi j'ai pensé tout le temps à Marie-France Pizier la première fois que je l'ai vu ça revenait et je n'allais pas voir tes films avec cette référence de les femmes d'Yem et le voyage le non-juif comme tu dis cette deuxième partie comme la Russie qui est cette partie-là je n'ai pas pu m'embaisser de penser à Serge Demet la tête de ton personnage les cartes de stade qu'il envoie à tout le monde les voyages en fait cet exil cet exode dont Jean-Jean parle d'ailleurs dans son texte d'avant-propos et nos arcadies parce que nous avons parlé du sous-titre et voilà alors est-ce qu'il y a un lien avec ça est-ce qu'il y a quelque chose dans ce personnage Paul qui a peut-être des affinités avec toi si tu veux nous en dire quelque chose si Paul dans le cinématric est-ce qu'il n'y a pas d'une autobiographie quelque part qui t'inspire si ce n'est avec l'afficheur il y a beaucoup de questions c'est le sous-titre cette partie de la Russie et l'exil l'exode en lien avec l'amour et puis moi je trouve que c'est une magie exceptionnelle avec ce ce groupe que l'on a constitué cette trompe un petit peu qui fonctionne aussi admirablement bien qui n'est pas évidemment qui est aussi une magie de casting et de direction d'un acteur ainsi avec moi dessus vous interposez voilà je veux surtout dire que l'admiration que j'ai pour ce film ça magie et c'est de ma jeunesse je te dis c'est l'autographie c'est ça que j'ai infiniment avec toutes les marges bien sûr mais d'un parcours d'un homme certainement voilà il me plaisait de jouer entre de ma jeunesse et nos arcadies c'est le pour répondre à la première et à la troisième je répondrai la seconde ensuite la deuxième ensuite l'usage de l'autobiographie c'est un mot qui est bien maladroit c'est pour raconter votre jeunesse la vôtre puis je raconte c'est pas bien donc c'est nos arcadies c'est les arcadies qu'on a en partage alors ça me plaisait l'arcadie c'est cette graisse rêvée comme ça que le personnage a rétrospectivement Mathieu et Mavrix se fume et se fume et puis c'est l'arcadie plutôt en âpre la chute du mur la chute du mur est-ce que c'était une arcadie alors il y a ça serait la deuxième qui est une question que tu posais sur la partie russe comme je le savais que je racontais il y a trois histoires plus une quatrième celle de Mathieu il y a quatre histoires différentes trois souvenirs à Mathieu qui est au milieu de tout ça j'avais besoin d'un motif presque musical qui vous permette de suivre ou d'une chanson qui traverse le film et m'est venue cette chanson cette chanson russe et qui avait trait avec la chanson de l'exil je veux dire par là qu'il va donc chez sa grand-ante il s'enfuit de chez sa mère et c'est son premier exil alors c'est un exil très modeste il met donc ces deux pâtés de maison enfin c'est quand même important c'est assez important pour que son frère lui dise quand est-ce que tu rentres à la maison il dit c'est pas tant qu'elle s'enfuit c'est pas possible alors là-bas la compagne de sa grand-mère lui donne des leçons de russe bizarre il lui raconte des histoires du Staline des choses et puis plus tard la deuxième histoire c'est ce voyage en URSS où il va lui donner ses papiers et d'un argent c'est ce deuxième voyage qui est le deuxième petit exil le troisième exil qui vient un petit peu il est à Paris et il ne se vit pas comme Parisien il se vit comme l'exilé à Paris c'est un bonaisien en exil d'ailleurs il est en souffre et Esther en souffre et ça s'en fait encore un autre et il voit effectivement la chute du mur tu parlais de Serge Danais je pense à un mot de Danais qui me touche très fort c'est quand il disait c'est des choses qui se règle très vite et la cour de récréation disait-il il y a des gens qui refusent la société qui acceptent le monde et qui refusent la société alors lui il regarde la télévision il voit la chute du mur de la main tout le monde regarde ça et lui il va au bowling c'est pas d'accord ça compte il va au bowling chercher à Esther il refuse la société mais pourtant le refus de la société le met au monde d'un certain côté et plus tard encore il partira au Tadjikistan il se retrouve étrangement à regarder El-Sym sur une télé dans un bar au Tadjikistan et du coup ça crée comme une espèce de motif russe musicale qui unissait toutes ces parties et puis le début au Tadjikistan et quoi que fasse le personnage il se retrouve tout le temps relancé dans cette URSS qui ne cesse de s'effondrer alors ça me semblait créer une chance de quelque chose de musicale absolument excusez-moi c'était trop long c'est passionnant c'est excessivement riche mais vraiment très c'est vraiment des points de cynisme j'allais dire déjà le le dédallus référence à Joyce mais c'est effectivement tout un dédallus oui pourtant tous les éléments se greffent dans un très beau cercle assez psychanalytique pour un ouvre et il y a des tas de choses dedans il y a des tas de touches des tas de personnages qui sont très riches effectivement où il y a l'homosexualité de la grande tante le père le père qui n'est pas tout à fait un personnage de référence pour des lettres pour Paul et à la fois il est très attaché mais ça passe pas très bien entre eux et puis bien entendu le premier paragraphe si on peut dire c'est la mère la scène poignante c'est le cas de le dire où à chaque fois c'est effectivement le dol dont il ne sera pas ce qui le meurtrira jamais et puis il y a des tas de touches où on voit où il est effectivement un personnage très complexe à la fois double le dédallus c'est aussi double puisqu'il est prêt à donner son identité et ça veut dire beaucoup de choses pour en psychanalyse donner son identité à un autre c'est la figure de l'autre qui vous mange vous êtes prêt à céder à l'autre et ce qui donne aussi une définition aussi de l'amour parce que moi je vois la définition de l'amour qu'on retrouve en psychanalyse à savoir quand l'héroïne dit tu me dis exceptionnelle alors tu m'aimes c'est qu'il y a une définition de l'amour parce que pour Freud aussi bien que pour Lacan surtout pour Freud l'amour c'est du narcissisme c'est essentiellement ça alors toutes ces touches sans savoir qui je trouve très psychanalytiques prouvent une finesse d'analyse extraordinaire plus tous les autres personnages le frère il y a beaucoup beaucoup de choses bravo pour la direction d'acteur qui est vraiment impressionnante et je voulais juste dire une petite chose sur la jumellité puisqu'en fait il parle de son jumeau et qui n'est pas son jumeau mais qui est son jumeau et c'est aussi un peu entre vous et Mathieu Amalric donc il y a enfin voilà et la jumellité elle passe aussi entre la soeur et Esther il y a beaucoup de doubles comme ça qui qui se reflètent les uns dans les autres et qui font comme au bowling ça la balle part et puis ça rebondit ça rebondit ça rebondit je n'avais pas vous me faites entendre le double avec Mathieu je ne l'avais pas entendu mais ça me frappe d'évidence quand on vous dit je vous en remercie le passeport moi je trouve que le passeport c'est vraiment le moment où le passeport qui est donné parce que sans passeport on est exilé il s'exile lui-même de son pays il abandonne la filiation paternelle qui n'était pas solide qui t'a retrouvé une autre à coup de Mathieu à coup de poing par ses copains c'est assez bontueux ce passeport c'est le signifiant de l'identitaire c'est vrai on a la perte excuse-moi j'ai la personne par là-bas devant que tu parlais fort oui bon effectivement je disais que le passeport c'est le signifiant de l'exil sans passeport on est perdu on ne peut pas vivre sans passeport ça n'a pas toujours été comme ça c'est mis en particulier pour l'URSS je vais à Saint-Méthabo dans 15 jours on ne peut pas savoir comment est-ce qu'il faut faire nos papiers pour avoir le droit de passer à la main et c'est vrai qu'il y a quelque chose de condigieux avec ce passeport moi je veux bien dire que c'est un autre directeur parce qu'il y a tout un moment où il est interrogé par la police française pour un diplomat justement il revient lui-même soi-disant parce que l'autre est mort c'est qui est mort dans tout ça et lui on le met dans des situations où il doit se s'adapter très vite il dit je n'ai jamais vu je vends ou même temps de décès je ne suis pas habitueux c'est assez prodigieux c'est effectivement un latin comme tu dis des alus qui donne ça comme tu dis à un juif qui a besoin de partir de là parce qu'il est persécuté et c'est vrai qu'il y a quelque chose une rencontre du fil en juif latin dans latin peut-être pour parler de vie et où le mot passeport intervient tout à fait le mot l'objet passeport l'objet passeport comment c'est ça c'est le truc oui cet objet comme tu ces objets que tu décris dans ton livre ces objets de cinéma quand tout d'un coup un objet arrive à scintiller de vérité on ne sait pas bien la paix c'est effectivement comme tu disais il n'est pas assez sûr de la femme il est prêt à s'abandonner lui-même à se perdre lui-même c'est son copain Maxi Barber qui ne fait pas ça lui il le fait il y a là à ces moments quelque chose avec son père on refuse son identité une haine de son pays polichot tout il vient il le donne il le jette aux orties et alors après il se retrouve le soir de sa vie et puis il se dit c'est lequel des deux qui est mort et ça a vraiment envie c'est ça qu'il replonge dans ses souvenirs c'est de retrouver ce passeport qui était donné qui était donné il y a longtemps je permettrais de rebondir sans être capable de répondre à ta question d'une autre façon sur ce dans une autre chose que tu pointais dans ton texte sur cette amitié d'un juif pour un juif enfin pour son ami puisque c'est ça ça ne meule que l'amitié qu'il a pour Kowalki un non-colonais soit pas la même que pour Siborberg Siborberg il est écrit il est écrit il est un mot de Siborberg il est utile Siborberg il était plus je ne sais plus comment il dit donc quand il est interrogé par du celui il est plus mature que moi il savait mieux faire etc je suivais je suivais et puis je le dis après il n'y avait jamais un ami que j'ai il s'appelait Marc Siborberg c'est de cette passion comme ça je pense qu'il tombe amoureux c'est une autre chose c'est pas un autre objet mais c'est un objet qui est moins plastique qu'elle a dit mais il n'y a pas de nombre d'objets je pense qu'il tombe aussi amoureux d'Esther à cause de son nom parce qu'elle s'appelle elle se prénomme Esther il dit c'est deux choses d'air enfin trois elle lui dit et il a sûrement remarqué qu'elle a un mot derrière elle se prénomme Esther et elle a la Troie-Marie elle est un filaire et elle se prénomme Esther ce mot d'Esther je pense qu'il a aussi crébuche dessus ça l'arrête ça l'arrête pourtant je pense que Esther est un personnage non-juif mais elle a un secret nom qui est étrange je ne sais ni lire le grec ni lire l'hébreu ni lire le russe je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas enfin il m'a été dit qu'on peut lire Esther comme acire caché ou autre alors quelque chose est caché est un trésor comme on dit un agano c'est ça qui resterait on peut dire qui resterait à découvrir voilà nettoyer moi je dirais plus je dirais je dirais c'est un espèce de dix boucs il y a une sorte de on va dire de structure dans l'histoire où ils devaient se rencontrer depuis des millénaires c'est ça quoi qu'ils fassent ils sont faits l'un pour l'autre ils se séparent ils se cassent la gueule ils sont faits l'un pour l'autre depuis toujours avant leur naissance c'est comme ça on peut l'enviger c'est pas comme ça c'est magnifique c'est magnifique de savoir que ça veut c'est l'attachement qui s'invente au fur et à mesure et qui se perpétue on a beau lutter contre et ça continue et alors c'est elle qui en rencontrant elle le goûte c'est un peu le titre et elle lui dit mais non c'est bien toi c'est très bien que c'est toi elle le redonne en disant c'est pour moi c'est magnifique vous voyez oui moi ce que je voulais me dire c'est votre relation en matière de Marie à Marie qui m'intrigue beaucoup dans votre travail et jusqu'à quel point il vous inspire parce que moi j'ai vu tout votre travail et tout votre cinéma et je trouve ça incroyable parce que c'est lui qui détermine votre votre écriture votre votre le jeûnement de son de votre travail je trouve ça magique la relation que vous avez avec cet acteur jusqu'à 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 peu de temps jusqu'à peu de temps jusqu'à peu de temps je n'écris pas je ne sais pas écrire pour des acteurs j'écris des choses bizarres jusqu'à peu de temps je sais que sur ce film là par exemple ça se terminait avec deux scènes et après quand on fabrique un film on va le proposer à l'avance sur le 7 des choses comme ça il y a des commissions des gens des télévisions qui nous posent des questions et les deux scènes semblaient un film mal les deux scènes font quatre pages chacune l'interminable l'engueulade avec Kowalki et la lettre qu'il n'enverra jamais à Kowalki où il parle de l'estime bon an mal an avoir été bien pour elle il y a deux textes très longs comme ça je me disais mais vous allez faire comment ? je disais je ne sais pas mais comme c'est Amalric qui joue le rôle logiquement on devrait trouver un moment ou un autre on va trouver donc c'est vrai que peut-être je m'autorise plus à écrire des choses injouables quand je sais que Mathieu va venir parce que comme il est très voilà il y a ça qui est très qui m'aide quoi qui modifie notre qui modifie un peu mon travail je sais qu'il a une avec l'appétit de virtuosité que je peux écrire des choses vraiment difficiles à jouer il saura au moment venu il sait le texte au cordeau il sait on est déjà passé par des aventures avant du coup j'ai moins peur de finir avec lui oui bonsoir je vous remercie beaucoup d'avoir été un formidable lecteur de notre jeunesse voilà je vous parle pour moi si ce n'est d'avoir été un lecteur de votre propre jeunesse mais puisque vous évoquez des souvenirs peut-être qu'arrivé à un certain âge on en vient à évoquer des souvenirs de jeunesse peut-être vous m'accorderez le fait que ces souvenirs sont des fictions évidemment et que étant un artiste un cinéaste il y a très longtemps que vous fictionnez bon et que peut-être qu'une question qu'on peut se poser je la pose un peu un peu ardiment un peu crûment c'est qu'est-ce qui n'a pas suffi puisque vous faites de l'art ça veut dire que la vie ne suffit pas qu'est-ce qui n'a pas suffi dans cet amour avec Esther qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas pu rivaliser avec cette mère morte la question est tellement belle qu'elle se suffit je vais essayer de vous répondre je vais démériter je comment se passer de l'art je sais elle donne une réponse à un moment puis une réponse qui me j'y ai pensé après tard j'étais assez content quand j'ai écrit et puis plus tard au montage j'ai mesuré ce que j'avais fait j'en ai déjà eu avec l'effort c'est une toute petite réplique qui est peut-être un début de réponse à votre question s'il lui demande avec une espèce de une petite faute morale il lui dit qu'est-ce que tu feras après le Pâques je trouve qu'on ne devrait jamais demander une chose pareille c'est déjà un peu une bassesse et elle lui répond avec fierté je vais te décevoir je pense que là il y avait comme une énigme qu'elle arrive à résoudre qui semble répondre un peu à votre question s'il vous plaît autre question le début le début du film est vraiment frappant et il y a la double violence de la mère et ensuite vous montrez l'enfant battu vous pouvez l'expliciter parce que le pauvre accumule les deux il perd sa mère plus le père le bat c'est des images de quelques secondes mais ça fait beaucoup pour un même garçon beaucoup non moi je pense que dans la vie c'est pas la même chose ça va souvent le père ce qui me frappait dedans entre la première scène qui commence avec pied la scène au couteau et la dernière scène où son père le frappe c'est que en altercation avec sa mère il en conçoit une grande colère qu'il ne se répare pas et qu'il y aura besoin d'Ester pour venir réparer quelque chose puis il la déchirer et quand son père le frappe ça ne l'humilait pas c'est étrange et il le dit c'est la première fois qu'il le dit je ne sentais rien ça ne le heurtait pas plus que ça il vient défier son père il reçoit une correction il le défie très brutalement je trouve qu'il le mérite puisqu'il dit à son père tu n'avais qu'à trouer notre femme donc il se prend un claque et de la violence du père il n'en conçoit pas de l'amertume il en conçoit de la violence verbale de sa mère et après ça fonctionne plus ça dysfonctionne le père ne suffit pas comme vous disiez ça ne marche pas il en parle avec son professeur il dit je ne vais pas lui parler ça ne passera ça ne passera mais il n'y a pas d'offense il s'est frappé mais il n'y a pas d'offense par contre avec la mère il y a eu une offence lui a commis une offence elle a renvoyé une offence enfin là il y a eu une offence qui n'arrive pas à se réparer c'est comme ça que je le vois Bonjour je tenais à vous remercier car votre film c'est une vraie leçon cinématographique pour toutes les nouvelles générations qui étudient le cinéma actuellement et parmi tous les participants qui sont des vraies fraîcheurs en cinéma je voulais savoir quelle est la limite pour vous entre le théâtre filmé et le cinéma parce que pour avoir vu tous vos films je remarque toutes les séquences des acteurs presque témoignent comme un monologue sur une pièce de théâtre où ils parlent droit face à la caméra et je voulais savoir pour vous est-ce que le théâtre filmé c'est aussi du cinéma où est la limite enfin d'où vous est venue cette idée pour toujours reprendre ce parti pris de faire parler les acteurs face à la caméra et presque directement témoigner avec le spectateur ça c'est venu il y a un moment de sur la question du théâtre et du cinéma j'ai prêté à une jeune camarade qui avait passé son bac qu'est-ce que celui du cinéma de l'article je ne peux pas le relire parce que je dois faire un truc dessus je ne peux pas le relire parce que j'ai prêté parce qu'elle passait son bac donc il fallait qu'elle me lise le c'est une question qui sent fin vous voyez la différence elle est c'est entier c'est entier et pourtant il sent que le cinéma est plus du cinéma quand il se confronte à la question du théâtre en gros c'est ça je se confronte que ce soit pas inédible confrontation et quand cette adresse de la caméra c'est quelque chose que je ressens comme spectateur très fort c'est quelque chose que que je ressens aussi sur un plateau de tournage c'est quand un acteur s'adresse à moi ou enfin je ne sais pas bien à qui il s'adresse est-ce qu'il s'imagine quelqu'un un autre personnage à qui il s'adresse est-ce qu'il se parle à lui-même est-ce qu'il parle au directeur de la photographie ou à la directrice de la photographie est-ce qu'il parle pour moi mais que moi je suis un côté est-ce qu'il parle au personnage en face est-ce qu'il parle à l'acteur qui est absent et à qui il s'adresse mais en tout cas il y a un moment de nudité de l'acteur devant la caméra de solitude de la caméra devant la caméra qui est plus forte que quand il peut jouer avec un partenaire tout d'un coup il n'a plus de partenaire il se retrouve nu et cet embarras et pour moi il y a un frémissement extrêmement cinématographique dans cette adresse à la caméra qui est très différent pour moi de l'adresse à la salle au théâtre qui me semble une convention et au cinéma au contraire ça me semble un abandon de contrôle une perte de contrôle qui est quelque chose qui me bouleverse quand c'est bien fait ça me fait des petites questions techniques comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire pareil chaque lettre et tout ça pour trouver des petits mais ici il y en a une qui est pas mal où c'est un part en reflet et à la fin elle dit elle se tourne vers la caméra elle dit je les étonne toujours et quand elle fait qu'elle se retourne comme ça elle me surprend et ça me plait donc de trouver des petites variantes comme ça me plait j'ai pris le micro parce que j'étais à côté j'avais deux types de questions la première question était plutôt technique justement je ne sais pas moi je ne suis pas cinématographe mais il y a des iris il y a des photos qui se décaillent il y a des écrans séparés ça c'est génial ça donne je ne sais pas c'est comme la musique la bande son voilà je voulais savoir si pour vous ça avait eu un intérêt particulier enfin une stratégie je ne sais pas bon et ma deuxième question c'est que vous savez que quand on va voir ce film on va voir trois souvenirs de ma jeunesse donc on pense une demi-heure une demi-heure une demi-heure or là on a un premier souvenir c'est peut-être un quart d'heure un deuxième souvenir un quart d'heure et après on a une heure et demie presque d'Esther et quand même et quand on voit ce titre qui lisse l'ensemble vous voyez on est surpris on est surpris on est surpris de l'importance qui a été donnée à Esther et en même temps après le lissage du Troyes enfin voilà je voulais savoir si c'était au montage que vous avez décidé d'étirer autant Esther pour moi d'abord à votre deuxième question ça me plaisait non non c'était construit comme ça le premier souvenir des souvenirs l'enfance c'est très bref des fragments comme des fragments poétiques très brefs et très heurtés quoi qui durent un peu moins de 15 minutes on y fait 10 minutes je crois après ça une petite aventure en Russie le voyage en Russie et après Esther ce que j'aime bien c'est que la partie Esther c'est que Esther dans la vie c'est comme les gens qui prennent toute la place quoi vous voyez au lit ils sont encombrants ils prennent toute la place Esther elle est comme ça elle est au lit elle prend les trois quarts du lit elle prend tout quoi et ça me plaisait que Esther vienne prendre le pouvoir sur le film et soit envahissante comme elle peut l'être dans la vie de Paul qu'on ait cet effet de débordement que Esther ce soit trop qu'elle vienne prendre ce coup de force qu'elle vienne faire sur le film à mon avis en devenant en sachant elle-même qu'elle devient ironique chez le lycée et quant aux outils techniques c'est vrai que quand je peux me servir de tous les outils qui existent dans le cinéma des split screens des zoom des travelings de chaque fois que je peux faire du... je me souviens comme une discipline comment on dit quoi ? c'est mon côté battler je sais faire des trucs que je peux utiliser tout ça ça m'amuse quoi si ça dit la vérité si ça dit... si ça vous enlève de la vérité au sein je ne l'aime pas mais si ça peut rajouter de la vérité au sein comme les irises qui me sont chers que Scorsese utilise beaucoup et qui me sont... c'est des outils qui m'amusent et qui me permettent de préciser mes pensées pendant que je file c'est vraiment c'est vraiment là dans un regard qui va avec l'iris dans un regard dans la vie il n'y a pas d'iris tu ne cherches jamais tu peux le trouver ça dans un avis c'est un avis c'est un avis c'est un avis vous cherchez Bonsoir et merci aussi pour ce film qui m'a autant ému que mon père à ma gauche Moi j'avais une question notamment sur la figure d'André Dussolier au début du film du coup et je me demandais ce qu'André Dussolier représentait sinon aussi une figure paternelle vu que de surcroît il ne veut pas s'identifier à Mathieu Amalric et voilà cette scène m'a marqué en tant que figure paternelle mais aussi d'autre part du fait que Mathieu Amalric joue un homme appelé Paul Dédalus perdu dans le labyrinthe de ses souvenirs, dans un endroit un peu sombre peut-être dans un endroit qui est aussi un labyrinthe où il se trouve avec André Dussolier qui l'interroge et voilà je voulais savoir comment vous aviez vu André Dussolier, comment vous aviez écrit son rôle et ce que vous en pensez ? J'ai pensé à une chose mais je voudrais pas, c'est pendant que vous parliez je me suis souvenu quand je l'avais écrit à Dussolier quand je lui avais proposé quand j'avais un petit peu adapté la scène pour lui, figure paternelle je sais pas mais c'est un entretien qui n'est plus réaliste quand il est perdu dans une édale dans ce couloir où on le fout, où il devient trop violent, où c'est une espèce d'un cœur terrifiant où il rentre dans un cauchemar et il y a cet homme tout à fait affable qu'il reçoit, qui est trop affable et puis qu'il me dit mais quand même ce serait bien de revenir sur votre vie et d'avoir en fait qui est vous et je lui disais peut-être qu'on peut le jouer comme une scène d'espionnage on peut le se dire, ce serait comme une psychanalyse express du personnage il renvoie ses questions, il essaie d'ouvrir ses questions et puis c'est une bonne question qui qui est vous et il lui pose la question et tout d'un coup et que c'est ça qui plonge le personnage dans ses souvenirs je lui disais peut-être qu'on peut s'amuser à plus penser à la scène comme à une sorte de psychanalyse bizarre dans un bunker avec peut-être deux personnages étrangers qui se retrouvent et c'est pas complètement une amitié ce coup-ci entre les deux mais il y a comme une malice que Dussoli a apporté et qui peut un peu décapsuler le personnage de Mathieu c'est comme ça que c'est ce que j'avais suggéré à Dussoli j'ai noté aussi quelque chose qui m'a semblé intéressante lorsque Paul se rencie le visage alors est-ce identification au professeur qui me paraît comme effectivement le personnage un peu référentiel de mère ou de père ou les deux et puis pourquoi cette séquence de Réjusny ? qu'est-ce qu'encore ? est-ce que ça en fait une identification aux juifs ? donc ce qui voudrait dire qu'à chaque fois ils s'identifient à une opprimée ce qui est intéressant aussi il s'identifient à la question de l'identité à la juive c'est une identité solide il n'y a pas plus d'identité que chez le juif la transparentité la transparentité dans la culture juive est absolument l'essentiel c'est une identité solide surtout dans le moment en Russie c'était pas tellement solide non non mais je ne dis pas au niveau politique au niveau structural c'est une identité juive c'est une chose qui est relativement bien cadrable et qui cadre et je crois que si c'est comme souvent ça arrive mais là c'est dans le contexte russe oui mais ça commence à la synagogue ce geste qui est étrange aussi ce qui va et puis quand c'est la prière des Kohen Dînes il n'a pas de... déjà il y a le livre de prière il y a un tout pierre gardé sans un plan large comme on le rappelle il y a un pierre gardé et là encore il se retrouve devant des caractères qu'il ne peut pas lire il ne peut pas dire la prière et puis arrive la prière des Kohen Dînes et donc tout le monde met son talit et lui n'a pas de talit alors c'est le premier le regard et il le prend dans une sorte de geste paternel que comme un père le fait avec son enfant avec son fils à la synagogue et tout d'un coup le voilà sous cette tente protégée je pense que ce jeune homme qui a une identité très patiente a besoin de se retrouver devant une identité plus ferme c'est comme ça vous allez penser à ça pour ça ? oui ah bon mais souvent Arnaud c'est dans ces films ce moment où en casse-mé ou réel où la question de l'institut est posée des africains comme à la médecine là il y a quelqu'un qui a dit c'est qu'un quart c'est à tous les coups et alors le personnage de Noir alors ? moi je pensais c'était un ben si là je voyais une double enfin moi je voyais en le filmant deux images s'il ne se habite pas il se met en deuil et enfin il se peint il se met en Israël il se peint de la couleur du visage aimé il prend le visage aimé avec lui il étreint comme il étreint une photo comme il étreint la lettre d'Esther la personne et puis il a pris le départ du corps le corps est parti lui dit la secrétaire donc il ne peut pas étreindre le corps il n'a pas une photo à étreindre donc c'est son propre visage qui l'étreint donc il ne peut pas il dit qu'il a perdu ma mère il est assis sur le banc il est vraiment en feu là il est son fils il est enfant en feu là il n'est pas plus que son fils non oui bonsoir c'est un rapport par rapport au langage en fait on le voit prendre avec l'ami de sa grande-tante, le russe mais quand il arrive en Russie il est désarmé il ne parle pas russe il y a la fameuse scène de l'hébreu où il est largué et il arrive chez le grand professeur et il ne sait pas le grec il ne sait pas le grec qu'est-ce que enfin voilà dans cette répétition c'est quoi que vous avez voulu montrer il essaye d'enfoncer les portes et il n'a pas les clés quoi à chaque fois il n'est pas en fait pas à l'école en même temps c'est une anthropologie donc il veut aller vers l'autre et il lui manque des outils à chaque fois il manque des outils oui et quand on le voit faire un entretien au Tadjikistan il y a un traducteur à côté de lui puisque quand on l'a tourné à la scène il y a un traducteur à côté de lui pour lui traduire le Tadjik oui j'aimais que ce soit un monde qui bruit de l'angle et lui ne sait pas complètement les parler en même temps ce qui me meurt à chaque fois c'est qu'il trouve des gens pour l'aider il trouve Zyberberg lui est plutôt doué en russe il trouvera Esther qui parle le grec il trouve le compagnon de Gilbert qui lui donne des cours de grec j'adore j'ai le père qui dit ah bonheur il apprend le grec avec mon amour je ne l'en ai pas donc il se fait de ne pas savoir parler les langues ne le faire non pas aux autres mais l'ouvre différemment puisqu'il va demander de l'aide à chaque fois de voir ce type pas très brillant qui doit aller demander de l'aide et de le voir perdu avec bien aimer le son des langues même si on ne les comprend pas si on ne sait pas les parler mais oublie ça il est pas brillant à l'école donc il est obligé d'interagir avec l'autre pour apprendre en fait oui c'est ça c'est un peu je crois qu'on va on va l'inviter à l'armôme on ne mettra pas en débat on mettra masterclass oui parce que tu nous amènes vraiment au cœur de la création du film merci beaucoup je peux juste juste un petit mot je dirais que votre film est littéraire l'écriture est absolument travaillée super juste un petit mot j'entends à l'écriture au sens de la main qui écrit le son organique parce que c'est je dirais un défaut j'ai un défaut je me blâme mais du coup j'ai une qualité c'est je suis littéraire et là il y a une qualité je suis assez romanesque merci bravo bravo merci applaudissements 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 applaudissements